Le néolithique ne fait pas en soi partie de l'histoire, puisque l'écriture n'existait pas à cette époque. Cependant, c'est une période qu'on qualifie de proto-histoire, parce que si ça n'appartient pas à l'histoire, il y a quand même pas mal de choses qui commencent à se passer. Alors, bon, soit il s'est même passé des choses dans l'après-histoire encore plus anciennement, mais des choses qui vont exister par la suite dans l'histoire, notamment l'agriculture, le développement des formes d'urbanisation qui se développent avec la sédentarisation et des organisations, des sociétés qui se complexifient. On a également tout ce qui est poterie et compagnie qui se développent. On a donc vraiment une période de révolution. C'est pour ça qu'on parle de révolution néolithique, même si en vrai ça se passe sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires, donc c'est une révolution vraiment lente. Mais c'est une période de changement qui pose les bases des civilisations qu'on va retrouver au début de l'histoire. Cette néolithisation, il y en a eu plusieurs foyers qui ont eu lieu à différentes périodes. Celui qu'on connaît le plus, nous, dans le monde occidental, c'est celui du croissant fertile parce que toute notre civilisation occidentale, que ce soit l'Egypte antique, la Grèce antique, l'Empire romain, tout ça, c'est des peuples qui sont issus de ce foyer de néolithisation qui se fait dérouler, du coup, il y a entre moins 3000 et moins 8, donc entre 5000 ans et 10 000 ans, durant cette période-là. Mais il y a eu d'autres foyers, notamment en Amérique du Sud, en Afrique sud-saharienne, en Asie. Mais si vous voulez en savoir plus sur la néolithisation occidentale, nous avons fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre sur le sujet que je vous invite à aller regarder, à partager et à vous abonner.